La théorie des Balls 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 On va faire ça pendant une heure, on va les couilles, hein. Si vous voulez poser des questions, vite. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait cette année ? C'était ce que vous vouliez faire. Oui, vraiment. Ça, on voulait vraiment atteindre un nombre d'abonnés. Arbitrairement, on s'était dit « Ah, ça serait bien qu'on ait 300 000 abonnés à la fin de l'année. » Et on les a eus. Donc ça, c'était notre chiffre de base. Mais au-delà de ça, c'était surtout de pouvoir faire fonctionner notre équipe avec les équipes d'Andemol. C'était ça qui a été un peu l'inconnu pour nous. Et le fait que ça soit très bien passé dans les deux camps, on va dire. On n'est même pas des camps. On est vraiment une équipe commune maintenant. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc là, si on est très contents. Oui, c'est un truc qu'on peut redire à chaque fois. C'est que la présence d'Andemol, ça peut faire peur à des gens de se dire que voilà, ça devient commercial, que c'est l'image de la télé-réalité, qu'on perd de la liberté artistique. Pas du tout. En l'occurrence, Andemol, ils nous ont dit, c'est vous qu'on vient chercher pour ce que vous faites. Donc faites ce que vous savez faire. Et nous, on vous aide juste à mettre ça en place au niveau logistique, technique et financier. Ceux qui n'ont pas lu, enfin, qui ont lu les scénarios, mais ils n'ont jamais fait de retour. Ils ont vu les comptages, mais... Enfin, ils ont voulu lire les scénarios, mais ils n'ont pas compris. Vraiment, il y a un mec Andemol qui m'a dit, je ne sais pas lire un scénario. Donc je verrai les épisodes, mais ça a l'air très bien. Effectivement, après mon BDL, c'est vrai, c'est bien en fait. Donc voilà, juste pour vous rassurer, si jamais il y en a qui pouvaient encore avoir un doute, on a vraiment fait ce qu'on voulait. Et tous les gens Andemol se sont mis au service du projet French Ball. Sans restriction. Après les BD... C'est à quoi je te vois en ce moment, tous les jours. Parce que je suis en train de faire le montage d'Epic Fitness. Et que je te vois... Tu peux dire, c'est parce que je suis noir que vous dites ça ? Parce que je suis noir que vous dites ça ? Oui, c'est lui ! Donc, après le roman, la meute, la BD, après l'application, est-ce que le Transmedia vous intéresse ? Est-ce que vous comptez explorer le Transmedia Plus ou rester sur vraiment des vidéos sur le genre ? Nous, on part des vidéos, c'est ça qui nous inspire, c'est comme ça qu'on sait écrire. Mais à chaque fois, des idées peuvent venir soit de nous, soit de gens extérieurs. Par exemple, l'application BitBokeh, c'était venu dans des malls ou ça ? Oui. Donc, des trucs que nous, on n'aurait pas pensé et ça nous intéresse vachement. Pareil, le roman, c'est un... Moi, je voulais toujours faire un roman depuis longtemps, mais c'est vraiment Vragelang qui est venu nous voir et tout. Donc, on est vachement open par rapport à ça. Donc, il y a carrément des trucs possibles. La série sur laquelle je travaille, la nouvelle série qui a été annoncée à moitié par France 4, est très très Transmedia, dans le sens où vraiment, pour avoir l'expérience complète de la série, si elle se fait, il faudra être à la fois sur la télé, sur Internet et sur l'application. Et c'est un truc qui m'a vraiment branché de construire dès le départ. Parce que souvent, on construit la ville de la série, les épisodes, et après on rajoute des choses. Et là, maintenant, on commence à avoir une vraie réflexion Transmedia dès la base du projet. Et ça, c'est hyper intéressant à faire. Donc, voilà. Donc, j'espère que si la série se fait, on pourra voir ça. Mais ça n'empêche pas que pour d'autres projets, on y pensera tout le temps quand j'y arrive. Une autre question ? Oui ? Alors, en question de planning sur les vidéos, vous aviez un quota de vidéos, genre un rythme de diffusion de données ? Ou c'est juste que les vidéos qui se faisaient, ça se faisait ? Étonnamment, elles se sont toutes faites le jeudi. Bon hasard ! En fait, on était partis en disant, on avait calculé 40 vidéos dans l'année. Et tous les jeudis, on avait fait un rétroplanning comme ça. Et vraiment, on voulait vraiment s'y tenir à fond et tout. Et genre, vers la moitié de l'année, on commençait à prendre un panique. Genre, putain, si on aura des vidéos, etc. On apprend dans des moches, on dit, ah ouais, 40 vidéos, oui. Et alors que nous, on avait cité pour 40 vidéos. Oui, enfin, 40, 40, voilà. Et après, on a dit, Raph, mais « Tespite était-il ? » c'est de vidéos, en fait. Oui, ben voilà, on dit, ah ! Donc voilà, ça nous a pas mal rassurés de nous dire que, voilà, on n'avait pas un volume. Chose que, d'ailleurs, peut-être que Vanessa peut en parler, parce que, d'habitude, justement, avec ce genre d'économie, on signe pour un volume précis. Et pour Beagle, je sais que, genre, vous étiez obligés de faire tant d'heures, etc. À l'époque, vous étiez en YouTube. Sur la chaîne « Suive Beagle », là, les deux premières années, on avait effectivement une obligation de nombre de vidéos par YouTube, qu'on essayait de contourner en faisant des making-of, des bêtisiers, un peu comme ce qu'il y a des techniques. « Oh, ça fait une deuxième vidéo ! » Moi, la technique que j'ai utilisée sur Beagle en saison 2, c'est… Je trouvais qu'ils faisaient beaucoup. Pour moi, j'étais à Colégos Slash en première saison. Tu veux juste expliquer ? Ah oui, pardon. Je suis directrice des productions de Studio Beagle. Et avant, j'étais aussi en production sur Colégos Slash en saison 1, avec Suricat notamment sur Colégos Slash. Donc oui, en saison 2, j'avais encore l'obligation d'un nombre de vidéos. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je mettais un making-of sur chaque tournage, et au lieu de faire 40 vidéos justement, je faisais 20 vidéos et 20 making-ofs. Donc comme ça, je disais à YouTube, c'est bon, j'ai fait le quota, Mais en fait, c'était un peu une manière de récupérer les budgets. Voilà, parce que ça peut vite chiffrer, vite quoi. Ah, elle est pas con là, il y a un ! Donc voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Et là, on a encore, en mode vidéo, une, deux, Ah, c'est pédététique, on va dire. On a encore trois vidéos, on va dire, avant la fin de notre année scolaire. Voilà, avant la fin de l'année, et avant qu'on puisse partir, pas en vacances, puisque chacun va faire plein de trucs pendant l'été. Voilà. D'autres questions ? Yes ? Justement, qu'est-ce que vous allez faire tous dans cet été, un projet d'hiver ? On va tous chez toi ! On va compter par stream, c'est intéressant. Alors, moi je vais m'essayer au théâtre, pour la première fois. Donc dans une pièce qui est mise en scène par Stanislas Gratian, que vous connaissez comme Dario Lombardi dans Le Visiteur. Et donc je vais faire le festival d'Avignon, donc première expérience au théâtre, direct Avignon, tout le mois de juillet. Et après, je verrai si je suis en vie à ça, parce que je ferai peut-être d'autres projets dans l'année. Moi, je compte faire du golf chez Florent, dans ses vacances. J'attends de voir ce qu'il a de mieux. Moi, je compte te battre quand même. Et je reprendrai en fin août, très certainement, des répétitions avec une fille qui s'appelle Pauline Bale, une copine que j'ai rencontrée au Conseil Affaires. J'avais travaillé sur elle l'année dernière, sur un projet qui s'appelait « À l'Ouest des Personales ». Ah oui, travaillé sur elle. J'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi. Et... Bon, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une grande histoire avec Pauline. Et donc, voilà, ce serait un projet qui parlerait de l'Iliade. Donc, beaucoup de travail, ça va être certainement très sympa. Et puis, je collabore en ce moment avec Martin Ballement, qui est le compositeur notamment de la musique de la théorie des Balls. Donc, Martin, il fait aussi de la musique... Enfin bon, bref, voilà. Donc, je prépare des nouvelles chansons avec lui. Donc, je ne sais pas... Je n'ai plus rien annoncé de date de sortie, ni quoi que ce soit. Ça fait son chemin gentiment, mais je crois que ça va être vraiment cool. Enfin, je suis très content de ce qui se passe. Voilà. Et bien, de mon côté, je suis aussi au théâtre. Également dans une pièce mise en scène par Stanislav Gersian. C'est incroyable. Mais pas la même que Steve. Et du coup, le jour de relâche 2020, on va présenter donc Résistante, la pièce, le 20 juillet à Avignon. Voilà. Donc, pour l'actualité du théâtre. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Et on va lancer en fait un appel aux dons pour pouvoir tourner trois nouveaux épisodes. Donc, il y a trois épisodes en écriture qui sont géniaux. Et on compte sur vous pour que l'aventure continue. Voilà. On lance ça, c'est imminent. Là, c'est entre 5 et 10 jours. Vous serez très vite au courant. Voilà. Et moi, cet été, normalement, un tournage de long métrage que j'ai écrit avec un ami réalisateur qui avait déjà fait un film. Voilà. On a une production, mais on est quand même assez free. Donc, a priori, ça sera en août. Après, il n'y a pas peut-être vraiment des filles. Et puis, voilà. Voilà. Tant que rien n'est sûr sur sûr, j'en parle pas trop. Voilà. Alors, cet été, je vais dormir déjà. Je vais faire trois semaines de break. Ça sera pas mal. Et sinon, vous allez pouvoir retrouver mon spectacle de jonglage au festival de Saint-Jean-Josès. C'est une pièce un peu contemporaine. Vraiment, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça parce que j'ai travaillé avec des grands compositeurs. Et ça fait vraiment beaucoup de temps que je travaille dessus. Voilà, ça va être super. J'ai envie de vous dire, mais bon, j'ai plus les dates exactement, mais pour tout ce qui est... Il y a des gens de Lyon ici, ça. Ouais, on sera en dédicace à Lyon pour la meute quand il sortira vraiment le papier. Le 21 juin, je crois. Ouais, je crois, je sais plus. Alain nous en suit, apparemment. Et... 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 Le 21 juin, c'est sûr. À Lyon. Et le 24... Ça ne se fiche pas. Ouais. Peut-être on sera à Lille. Voilà. Voilà. On vous dira, hein. On vous dira quand même, hein. On va... Donc voilà. Le roman, la meute, sort enfin en papier puisqu'il y a beaucoup... Il a bien marché en numérique. C'était un peu notre... Aussi notre objectif de l'année. En parallèle de French Bowl, c'était de... De sortir par épisode un... Un roman, euh... Sachant qu'on n'avait jamais fait. Sachant que le public, on ne savait pas, à quel point... Euh... Vous savez lire. On ne sait pas. On ne s'en pas compte, hein. Merci. Et en fait, ben... Vous savez lire. Et c'est trop bien. Et en plus, vous avez bien soutenu en achetant le livre sur internet. Donc on a la chance d'avoir une édition papier qui va sortir. Euh... Il y a même deux façons de l'avoir, le bouquin. Euh... C'est important à savoir. Euh... Puisqu'il y aura l'édition normale euh... Avec la nouvelle jaquette. Et vous pouvez aussi le commander à la demande. Si vous voulez l'édition euh... Enfin l'édition en ligne, en papier. Vous voulez le truc ? Donc euh... Parce qu'en gros, vous ne connaissez pas la même couverture. Voilà. Euh... Un épisode bonus. Et euh... Et euh... Et... Est-ce que ça vous intéresse ? Si on vous dit que je n'ai pas d'autre chose. D'entendre le début de ce chef de bonus. Ouiiii... T'es honnête. Tous ensemble, ils sont obligés. Non. Bon. Allez. Parce que c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'entendre la voix de ce film. Quand vous le lisez, vous entendez la voix de ce film dans votre tête. Bah là, ça sera là pour de vrai. Tu prends un extrait ou tu prends... Je prends un extrait. D'accord, ok. Je ne vais pas tout spoiler non plus. Juste, qui a lu le roman La Meute ? Ok. Ok, on parle d'un personnage très secondaire dans La Meute. Y'a des gens qui ont des doutes déjà ? Freddy Castafolt n'avait jamais été un bon garçon de fer. En réalité, il n'avait jamais été un bon garçon non plus. Ni même un garçon. Freddy Castafolt avait toujours été un robot, comme tous les Castafolt. Il avait été livré à la petite exploitation agricole de la famille Baderon au début du 22e siècle, lors de la grande promotion à moins 20%. Sautant de joie comme sur l'aubaine, Denis Baderon avait réalisé une bonne affaire compte tenu de la conjoncture. Il attendait beaucoup de cet investissement, qui restait coquet malgré tout. Ce petit, c'est une coquette somme malgré tout, aimait-il à répéter, avant de partir, un rire gras et stéréotypé. Ses compagnons de soirée, tout aussi champêtres et avinés, brisaient alors les bouteilles qu'ils tenaient en main, grisées par la plaisanterie. Sur leur ventre ou leur visage, l'endroit importait peu, l'histoire n'étant pas très sûre de la véracité des événements. Freddy avait donc goûté pour la première fois le 25 décembre 1132. Il se souvenait très précisément de ce matin-là. Techniquement, Freddy s'en souvenait en full HD. Pour Denis Baderon, le père, c'était également un bon souvenir. Peut-être pas le meilleur, mais très certainement dans le top 3. Le top 3 des meilleurs souvenirs de Denis Baderon n'avait jamais été composé jusque-là que d'événements liés à Francis Cabrel. Pour la première fois, Noël, expérience familiale par excellence, devenait un bon souvenir. Cette entrée fracassante dans le panthéon des bons souvenirs de Denis Baderon avait non seulement dû surprendre jusqu'à Cabrel lui-même, probablement persuadé d'être hors de danger depuis longtemps, mais surtout fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Il faut connaître les textes de Francis Cabrel. On va lui dire le... ... Bref. La vie était dure à la ferme. Bien sûr, donc on parle de Freddy, je vous ai fait une ellipse. Bien sûr, il donnait de l'amour aux poules sous forme de grains, aux vaches à grands coudes à les viens sur les pieds, à sa famille enfin en leur permettant de faire les grasses matinées à peu près tous les jours de la semaine. Pourtant, Freddy sentait qu'il n'était pas à sa place. Sa vie ne prenait pas la tournure qu'il espérait, et il ne pouvait lutter contre un profond sentiment de désespoir. Ses seuls instants de joie étaient lorsque, à l'abri des regards, il effectuait quelques pas de danse en lançant le grain au cadinacé. Il se surprenait à mimer les déhanchés des chanteurs antiques de l'air disco qu'il avait découvert sur des jaquettes de disques laser au grenier. Il n'avait pas bien compris ce que ces disques avaient eu de laser. Totalement conquis par les avis de lumière de ces artistes d'un autre siècle. Ses pantalons moulants aux extrémités évasées, ses débardeurs scintillants s'arrêtant au-dessus du nombril, ses casquettes de cuir brillants, tout cela avait suscité chez lui une émotion profonde, ainsi que chez François. Aussi, lorsqu'il était seul, la métier se risquait à imaginer comment ces artistes avaient pu danser. Il tendait les bras dans une diagonale parfaite, la croupe légèrement pendrée, et un nuage de grains s'envolait au-dessus de lui. L'espace de quelques minutes, Freddy Castafolk ne voyait plus une mangeoire sale et bruyante, mais un dance floor où les paillettes pleuvaient sur ses cheveux brûlés. Un genou à terre, il traillait les vaches, sourcils froncés, battant du menton une mesure imaginaire. Il se voyait portant veste de cuir et moustache, dispensant de généreuses claques sur les postérieurs bovins étonnés. Rires Un tabouret devenait un podium, une queue de vache devenait un micro. Rires Un jour, son père avait débarqué sans prévenir tandis qu'il terminait un solo à Kelly Fourchon sur la clôture des vaches. Que fais-tu ? avait demandé Denis en roulant les airs. Rires Je donne à manger aux vaches ? avait broudouillé Freddy en descendant de son perchoir. Mange plutôt ça, avait rétacté son père, avant de lui faire parvenir une paume de main caleuse et rustique en plein visage. Applaudissements Voilà, n'hésitez pas à acheter la suite. On va prendre un audiobook. Rires Je crois que Brajlon, ils étaient assez intéressés, mais je crois que c'est cher à faire pour eux. Donc, peut-être si vous envoyez des mails et tout... Rires Rires Vous pouvez tweeter. Sur Twitter, vous en rendez-la. Ah ouais, ouais. Rires 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 Quoi d'autre ? Rires Donc voilà, ça c'est pour le chapitre bonus de la meute. Forcément, j'imagine qu'il y a eu des questions qui reviennent souvent et je dois passer par là. C'est par rapport aux différentes suites possibles de Vistants Futures. Rien de nouveau pour l'instant. Rien de nouveau. Voilà. Il y a un projet BD, j'aimerais bien faire avec eux, mais voilà. Pareil, je pourrais te dire qu'il faut les tweeter, sauf qu'ils ne chèdent pas leur Twitter, on ne sert à rien. Donc voilà, je ne peux rien vous dire parce que je ne sais rien. Voilà. C'est comme ça, mais bon, ça pourrait revenir d'une forme sur une forme ou sur une autre. En tout cas, on n'est pas à court de projet, c'est ça qui est bien avec notre équipe. C'est qu'on peut dire que l'année prochaine, on continuera à faire des vidéos, quoi qu'il arrive, avec French Ball. Voilà. On essaie de passer à un cap un peu plus fiction. Donc, on a plein de projets de séries. Moi, j'en ai écrit cette année, justement, comme je ne me suis pas occupé vraiment de séries, j'ai fait des sketchs, etc. J'ai fait des one-shots et tout, mais ce qui fait, ça m'a donné du temps pour écrire des séries. Donc, j'en ai écrit quatre, pour être sûr. Et donc, je ne sais pas laquelle va vraiment pouvoir se faire en premier ou pas, quoi. Donc, voilà où on en est. Voilà. Oui ? Vous mettez dans le genre de R.S.F. Dans le cadre de nouveaux jours, est-ce que vous en faites encore d'autres nouveaux jours ? Dis-moi, la fantaisie ? Dans ce que j'ai écrit, personnellement, il n'y a pas de fantaisie. Parce que, c'est con à dire, mais à Paris, c'est dur de faire ça. C'est-à-dire que nous, ça marchait très bien parce qu'ils prennent leur voiture et hop, ils ont la garrille, etc. Donc, je sais, ça marche plutôt bien. À Paris, il faut vraiment aller loin. Il faut être obligé de filmer dans des ordres très petits. Donc, ça ne nous a pas de stimuler, on va dire, pour en faire ça, même si j'adore ce genre. Donc, pour l'instant, tout ce que moi, perso, j'ai écrit, c'est des environnements assez urbains. Il y a toujours un peu de fantastique d'une manière ou d'une autre. Il faut le traiter différemment. Il y a de l'humour, mais pas que. C'est-à-dire que, voilà. Claude. Où est-ce là-bas ? Il y a des cupcakes. Est-ce qu'on veut des cupcakes ? Est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut aller le voir d'abord ? Est-ce que d'autres peuvent en manger et après... C'est mes sons par moi. Pas par elle. Merci. Merci. C'est gentil. Ah, mais c'était vous sur Twitter ? Oui. J'ai marqué la boîte en préparée de surprises. En fait, je reprendrai après, mais on va manger... On ne va pas manger. Non, il faut bien en prendre, en fait. Parce que nous, on n'aura pas tous les repas. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça va ? T'as pris combien de temps ? On essaie de passer un peu de repas, je ne sais pas. D'accord, les copains. On va essayer si tu veux. 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 D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est très bon. J'hésite pas à faire passer aux autres aussi. Il en reste quatre. Là-bas, là-bas, il y a des gens qui en veulent. Oh oui, il y a des gens. Oui. Merci pour les cupcakes. Est-ce que vous avez d'autres cadeaux, d'autres offrandes ? Sacrifices. C'est tout. En auto-qualité. C'était joyeux. Je ne fais plus de conférences, c'est un goûter. Tu es chiant là-bas, c'est très bon. À part Slim, j'ai parlé Monsieur Satan, c'est que le premier est désamulé. Alors c'est un rapport avec le sketch Les 5 Kits, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un sketch qu'on a écrit en partant du principe que Slim allait faire Mister Satan. Et on n'avait pas d'idée à part ça, et après on a brodé. Sachant que pour nous c'était une blague de dire ah Slim, Mister Satan, quand on l'a vu sur le tournage, il était venu dans mes rêves. Je sais que Raph était extrêmement, en fait, je l'expliquais à Raph, ouais voilà c'est les psychiques, on ne voit pas les personnages. Donc il fait ouais ouais je serai Sangoku, je fais pas non. Et donc il a fait ah ok, pas pareil. Et en fait, on balance. Mais au moment où je le vois débarquer sur le tournage, il ne devait pas avoir le costume de Sangoku. Et je le vois avec le costume de Yamcha, qui est en fait la même combinaison de Sangoku. Et je le vois comme ça, et il dit ah vous pouvez me prendre en photo ? Et il s'est fait un shooting perso. On m'a dit ah ouais, je suis tombé de fou. T'as vu des musulmans, t'es pas dansé, j'ai dit non mais c'est pour moi et tout. Il y a peut-être des délires après. Mais ouais c'était plutôt marrant à faire. Toi t'étais content de faire Yamcha ? J'étais content jusqu'au moment où tu m'as dit qu'on me reconnaissait pas. Parce que moi quand t'as dit, quand t'as envoyé Yamcha, j'ai dit tout de suite, je veux faire Yamcha. Parce que dans mon souvenir Yamcha il est trop skillé. Et puis après on est arrivé, je suis arrivé sur le décon et il a dit mais tu fais Yamcha ? Donc ouais mais non mais c'était surtout un rêve qui se réalise de pouvoir tourner avec Krilin quoi. Parce que moi je voulais pas faire Krilin mais j'ai trouvé un partenaire de génie dans la personne de Mathieu Kodji pour faire ce personnage si particulier. Vous le pensez hein ? Et après pour le tourner, c'était ? A savoir qui c'était qui ? Bah oui mais je sais même plus. Je sais même plus qui j'étais ou quelle sérieur j'étais. Parce que ça a changé. Mars c'est la bouine. Ouais. Saturne je crois. Non ? Non ? Vénus. La blonde aux cheveux. Qui ressemble à Sailor Moon, qui passe Sailor Moon ? Vénus. Vénus. T'es Vénus. Oh la vache T'es Vénus. Sinon j'aimerais bien le Denver. T'es tué quelqu'un ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle personne est-ce que je n'ai pas aimé ? Regarde. Ah je sais pas. La réponse dans 5 minutes. Non je sais pas. On part sur un je sais pas ? Je réfléchis. Ça va. Ça marche. Donc voilà. La sketch était drôle à faire. À pouvoir je sais pas. Mais en fait, en le faisant, on disait Ah c'est trop cool. On parle des décennies de notre enfance. Ah ah. Tout le monde va connaître. Et on oublie des fois qu'on est vieux en fait. Et quand je me suis rendu compte que Oui, bon, Dragon Ball, les gens le connaissaient. Mais à Rendez Ball, ils ont pas compris. Ils disaient ça. Je vois pas qui vous parlez et tout. Et c'est là que je me suis dit Putain, personne va comprendre. Il faudrait qu'on ait une telle explication. Un mec qui explique de façon un peu scientifique On parle de vieux trucs. Il fait putain, on a qu'à demander à Patrick Ball. Et donc en fait, Patrick est arrivé après. On lui dit voilà, il faut t'expliquer la blague. Il faut t'expliquer que c'est normal de pas connaître. Et voilà pourquoi il est arrivé à la dernière minute sur la vidéo. Mais ça me fait penser à justement Cet petit écart générationnel là. Quand on a fait le débat entre Monica et Rachel Pour Friends, j'étais genre très très surpris De voir qu'il y avait beaucoup de commentaires qui disent C'est de la merde. On sait même pas de qui vous parlez et tout. Si jamais il y a des gens ici qui n'ont pas vu Friends Je ne peux que vous encourager à voir cette série Qui est culte pour nous Et qui se regarde. Enfin que nous on regarde toujours assez régulièrement Avec beaucoup de plaisir. C'est quand même 10 saisons. Donc c'est assez simple. Mais c'est une sitcom vraiment genre. C'est la base. C'est la base. Voilà. Donc regardez Fred si vous ne l'avez pas fait. Voilà. D'autres questions ? Alors qui n'a pas, toi tu n'as pas à proposer ? Pour l'année prochaine, il y a une nouvelle saison de Friends Ball Est-ce que vous allez continuer sur les séries de sketchs Comme Speed Effective et Epic Fitness Ou est-ce que vous allez en faire des nouvelles ? C'est ça qui est cool avec Friends Ball C'est qu'on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. On va à ce moment là. Je ne peux pas parler à la place de Rach C'est Rach qui fait Speed Detective Et déjà il a un épisode final qui est vraiment très 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 bon. Voilà. Et je ne sais pas si l'année prochaine il aura le temps ou l'envie d'en faire d'autres. Epic Fitness, ça c'est plutôt slim de dire. Tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup le personnage de Mathieu dans Epic Fitness Que je trouve encore mieux que Mathieu dans la vie. Ça fait plaisir de le revoir. Je suis raciste. Mais je ne sais pas sous quelle forme. C'est à dire qu'on peut complètement changer la forme de la vidéo. Ce n'est pas parce que c'est peut-être plus du fitness. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai un truc à faire. De l'épic en tout cas. Mais ça reste en Epic. Et raciste. Et puis pour le reste, on ne sait pas encore justement. On est littéralement dans les semaines là où on doit se voir avec tout le monde pour dire voilà ce qu'on aimerait faire et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera moins de vidéos. Dans le sens, on ne fera pas 40 par semaine. C'était un peu le but de l'année 1 pour lancer des trucs, etc. On sentait qu'on devait un peu refaire nos preuves sur internet avec une nouvelle chaîne. Là maintenant, on veut vraiment se concentrer sur des trucs qu'on sait ce sera béton. Donc, il y aura des trucs qui ne vont pas forcément revenir. Voilà. Moi, je suis toujours content de pouvoir qu'il y ait des quiz. Je trouve que le dernier quiz avec Flo, c'était vraiment très drôle, vraiment très bien fait. Et surtout, je n'ai rien à faire moi dedans. J'ai ça me cointer, donc moi j'adore. Donc, t'as été fait faire le quiz et tout ? Ouais, beaucoup. J'ai vachement kiffé. Ça m'a bien fait marrer de préparer les manches. Et puis après, sur le tournage, il y avait une super ambiance. Et puis en fait, moi, j'ai adoré participer en tant que joueur sur le premier avec Raph aux manettes. C'est bien, ils ne t'ont pas entendu. Et en tant qu'animateur, j'ai aussi l'impression de jouer en fait. Enfin, je veux dire, je trouve ça hyper excitant. Enfin, moi, j'adore jouer. Enfin, vous avez pu le voir, je ne sais pas, dans le Nougarou, ce genre de truc. Voilà, j'aime bien participer à ce genre de planerie. Donc, ouais, je suis assez chaud. Mais bon, le but, on s'était dit aussi sur ce quiz. Le but, c'était que chacun, éventuellement, prenne en main le truc, le hausse. Et puis, du coup, trouve des manches. Voilà. Raph, quand il a proposé ce concept-là, il a dit, genre, le but, c'est de faire en sorte que chacun puisse se l'approprier. Et puis que ça ait même, comment dire, une image singulière à chaque fois. Je tiens à dire que nous avons des filles à notre gauche qui sont intéressantes et qui peuvent parler de trucs intéressants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, entre Vanessa, Karine et Lénie. Je sais que Lénie a quelque chose à dire. On va peut-être commencer par elle. Elle a déjà dit. Elle a déjà dit. Tu n'écoutes pas ? Mais c'était vraiment où les gens écoutent. T'as fait l'art de propos et tout. J'aurais dit qu'il y avait un crowdfunding qui allait être lancé pour le professeur Feuillage. Ce sera à partir de 1€, donc voilà, pour toutes les bourses. Et si vous ne pouvez pas donner, vous serez encouragés à partager, à partager à mort. Parce qu'il faut absolument qu'on tourne ces trois épisodes. D'autant que cette année, il y a un événement très important autour du climat, c'est la COP21. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais en tout cas, vous serez très très informés parce que ça va être très relayé par les médias. Donc, c'est vraiment l'année où il faut sensibiliser les gens à l'environnement et aux problématiques environnementales. Donc, aidez-nous. Et puis, en plus, vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup de super blagues. Donc, voilà. Des blagues de cul, mais pas que. Voilà. Donc, des blagues à la professeur Feuillage, le point levé, et un doigt dans le cul, Lulu. Voilà, voilà. On compte sur vous. Parce qu'on n'a plus souvent. Du tout. Du tout. Voilà. Voilà. Sur Lulu. Compris ? Sur Kisskisbanban. Kisskisbanban, pardon. Merci François. Et puis, ça va être les dernières questions bientôt, là. Donc, je vais être très pertinent. Toi, t'es chaud le bras derrière. Je te vois, là. C'est très pertinent. Il a fou. Mais t'es chaud. Mais t'es chaud. C'est très cliqué sur la trécherie dans les poumons d'autres reproductions. Ah ! Euh... Je... Non, je... Non. Je n'ai rien à déclarer là-dessus. Moi, je sais déjà les yeux à déclarer là-dessus. Ce qui se passe, c'est que quand on joue au quiz, souvent celui qui host, le maître du jeu, il a des feuilles et il doit montrer très vite, c'est une police d'écriture. Et la blague, c'est qu'il faut reconnaître la police d'écriture d'un film, d'un sérieux, d'un jeu vidéo. Et l'erreur que je faisais peut-être Raph au début, c'était qu'il les avait comme ça et il les tournait comme ça. Sauf que Flo était ici, ce qui fait qu'il voyait en premier, et moi qui étais à la place de Steam, j'étais là et je voyais pas. Et après Flo il disait « Ah je sais ». Sauf qu'il allait encore plus loin, parce que ça c'était un peu un défaut du maître du jeu. Sauf qu'on voit très clairement dans la vidéo et on a mis un ralenti. Puis il y a des moments où Flo était comme ça en fait. C'est quoi ? Non, non, certes j'aime bien gagner, mais ça me dérange pas de perdre, mais je ne suis pas un tricheur. Ou si je le suis, c'est malgré moi, que je vois quelqu'un. Donc j'y travaille, je travaille dessus. Mais c'est de la faute d'oracle. Vas-y Mathias. J'ai une question sur les grands débats. Est-ce que vous allez refaire des grands débats anglais et est-ce que vous faites des grands débats bourrés ? En équipe, on n'en fera plus parce que ça a cassé le... Ça faisait trop, ouais, l'amitié déjà. Ça devait trop organiser. Donc l'intérêt d'abord en débats, c'est qu'on a l'impression que c'est pas organisé. Et c'est un peu vrai. Donc réponds-le-vous pour la partie des questions. Bah déjà, c'est touchant qu'il y a des gens qui repèrent ça, qui nous connaissent si bien. Carri d'avoir quand on est mouré ou quand on ne l'est pas. Non mais en fait, c'est pas qu'on est mouré et qu'on est... Enfin, je veux dire... Non. On prend l'apéro et je pense qu'avec l'âge, on tient mieux. On est un peu plus daron, tu vois. Je veux dire, on sait mieux se tenir, etc. Donc voilà. Mais au final, on est toujours... Ouais, le rituel de tournage reste le même. La répétition est la même. Voilà, la mise en jambes. Mais euh... Non mais il reste bien. Il y avait un débat de... C'était l'externe contre le conventionnaire qui... Je sais pas à quel... Ouais. Il y a peut-être un débat fantôme. Peut-être un débat fantôme. Un débat peut-être qui sera en mode bonus pour les conventions. Voilà. Voilà. Parce qu'en gros, là, on arrive à plus de cours de vidéos. Et il y a un dernier débat que je n'ai pas compté encore. Je sais pas si j'aurai le temps à la fin de l'année. J'espère le faire à un moment. Et peut-être le garder en exclu pour des moments comme ça, quoi. Et c'est un thème, je pense, que tout le monde connaît. À part si... Je n'ai pas été à l'école. À part si je n'ai pas été à l'école. Ok. Karine. Oui. Tu étais très intimidée. C'était ta première conférence. Qu'en s'est passé ? Écoute, ça va. Ça va ? Moi, je te laissais parler. D'accord. Parce que juste avant, je lui ai fait croire qu'elle avait 20 minutes à être seule. Non, mais je n'ai pas cru du tout. D'accord. Tu tournes quoi en ce moment ? Parce que tu as appris à te battre avec des armes à feu, je crois. Oui. J'ai fait un super training avec un mec de la BAC et avec pas mal de policiers pour un pilote. En prison, en fait. Je sors de tout. D'ailleurs, je vais retourner après. Non, non, mais c'était super sympa. On apprend à arrêter les gens. Voilà. On va se servir d'une radio à tirer avec plein d'armes. Donc, j'ai tiré avec une calèche avec un AK-47, des fusils à pompe, 9 mm. C'est pas de caïda, en fait. C'est pas reculé. Non, non, non. Ça va. C'est super intéressant. Donc, c'est pour un pilote de série télé. Voilà. Donc, du coup, pour être le plus critique possible quand on a un rôle de flic, c'est qu'on suit la formation et voilà. C'est génial, c'est passionnant. Et t'as croisé-t-il, qu'on connaît là-bas ? Ah, ben, Pascal. Pascal et d'autres. Avec Pascal, ouais, ouais. Et tu l'as battu ? Oh, putain, si. Il va me pourrir si je veux. Ouais. J'ai mis la misère, quoi. C'est tout ce que je voulais savoir. Non, ben, il tire autour de la scie. Moi, j'imagine Pascal qui tire, il va être fait comme ça. Mais en fait, tu peux pas faire trop... Tu peux pas faire trop freestyle parce que les flics, ils sont vraiment au carré, quoi. Donc, t'es chronométré, ils font aller là, aller là. Tu vois, t'es quand même vachement impressionné. Je te dis que tu peux pas trop déconner, quoi. C'est quand même des vrais armes à feu. On a beau avoir un gilet pare-balles, tu vois. T'as quand même les bras, les jambes, tout, tout, qui est pas protégé, quoi. Donc, faut quand même faire gaffe, quoi. D'accord. Voilà. Bon, je lui ferai pas du tir avec des florens. C'est ça que tu veux dire ? C'est lui qui dit ça pour faire un petit retour sur le golf, justement. C'est pas bon, certains qui en ont déjà fait. François, c'est le seul mec qui est pas capable de tirer au practice dans une balle. Vous savez, au practice, c'est là où il y a le grand champ pour s'entraîner avec les balles et tout. François, il prend son club, il se met là pour taper dans la... Et on est sous une petite K8 en bois, vous voyez, pour protéger de la pluie ou quoi. Et puis, il prend son truc, il tape comme un bourrin, mais du coup, il faut qu'elle porte la balle. Mais la balle, elle reste dans le coup, il te met pas le bonbon. On m'a juste fallu nourrir. Je suis arrivé une fois. C'est là où je me suis rapproché le plus de la mort. On fait plus ça. Et depuis, je me venge, puisque je me venge par intermédiaire, parce que c'est mon père qui bat ton père en compétition. Mon père a gagné des compétitions pour gagner lui-même. Et après, il y a le père de Florent qui fait, on va dire un truc, Christian. Son père, c'est... Christian. On va dire que toi, tu as moins de points que nous. Ça s'appelle un handicap. C'est appliqué dans n'importe quel sport. C'est le faire-faire-play. Ah, mais bon. Excuse-moi. Voilà. Qui veut balancer ? Quelqu'un ne t'aime pas ? J'aime bien tout le monde. J'espère qu'on aura... Ouais. L'occasion de régler ça. Il y a deux questions sur le golf. Est-ce qu'il y a une vidéo sur le golf ? Franchement, on est chaud, hein. Franchement, on le fait, hein. Franchement, on le fait, hein. Franchement, on fait en vain, on le sait pas, mais... Franchement, on est en vain. Ouais, en vain. Franchement, c'est vrai. Franchement, c'est un sport. Ouais, c'est le seul sport qu'on fait tous les deux, mais on le fait en plus depuis quand on est tout petit, hein. Ouais. Depuis le lycée, on joue au golf. On allait tous les dimanches matin. Qu'est-ce que c'est con quand tu penses ? C'est le moment où tu pouvais dormir quand tu étais jeune et tout, et nous, on allait, je sais pas, à 9h, à Bucy-Saint-Georges, à l'autre bout du 94, là, pour prendre des cours de golf, et notre prof, qui devait avoir, je sais pas, 30-35 ans, il avait tout le temps la tête dans le cul, il disait, t'es en gueule de bois, et à chaque fois, il se foutait de notre gueule, genre, t'es trop mauvais. Parce qu'on avait peut-être 15 ans, et on était avec des gamins de 9 ans qui étaient 10 fois mieux que nous, qui étaient des approches de ouf, et nous, on était là, les deux mongols, ça va pas y arriver. Franchement, ça faisait pitié, quoi. C'est drôle, quoi. C'était drôle. Et surtout que le cours consistait, en fait, à... Le mec, je voulais m'attendre, il disait, alors... Alors, qu'on va faire aujourd'hui ? Vous allez prendre des balles, et vous allez les mettre en saut, et on va les taper. C'était tout, ils nous lisaient. Et tous les éléments, c'était ça. Et on tapait des balles, mais ouais. Voilà. À la semaine prochaine. Du coup, on est mauvais. Oui. Quelle est votre chanson de Florent Demard, qui a été né ? Bonne question. C'est dommage que Mathieu ne soit pas là, parce que je crois que c'est ça ce qu'il répondrait. Bah, moi, forcément, historiquement, les Temps de longueur, c'est celle qui a un peu lancé pas mal de choses, puisque c'est celle que j'avais entendue quand on était en vacances, à Sajacuse, dans le Lobilo, etc. Et j'ai dit, tiens, on a qu'à faire une vidéo, et... Donc, pour moi, elle a vachement de sens, cette... Cette chanson, même si... Ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois qu'après, il m'explique comment... Enfin, moi, j'ai une version de la chanson dans ma tête, il m'explique d'où vient la chanson, ça n'a rien à voir, ça parle souvent de meufs à qui s'est pris des vents, etc. Qui traite de pute, mais qui respecte... Il y a toujours un sous-texte qu'on peut s'approprier, et déjà, je sais qu'il y a des gens qui statouent les paroles de Florent de Rhin. Sur ce point, c'est devenu, on va dire, une sorte de mode, on va dire. Il faut bien choisir les paroles, hein. D'accord ? Ok ? Je sais que... Non ? Je sais que... Oui ? Voilà. Et toi, Slim, quelle est ta chanson de Florent préférée ? Moi, je pense que c'est Inside My Art. C'est comme ça qu'on appelle, non ? Oui. Déjà parce que je la trouve super stylée, et en plus parce qu'elle m'évoque des très bons souvenirs, quand on l'avait chanté tous ensemble à Japan Expo, où on faisait les chœurs la dernière fois. Ah, ça, ça me plaît. Voilà. Très bien. Voilà. Vous avez des chansons Florent préférées, ou ça que vous détestez peut-être ? On les aime tous. On les aime tous. Il y a toutes belles chansons, on espère. Ouais. En fait, il y a un truc que je pourrais mettre en ligne, c'est que quand on a fait la chanson des vrais gens, il y avait peut-être deux minutes d'intro où Florent expliquait ses chansons. Et pour moi, c'était hilarant, mais c'était deux minutes où il expliquait « Ouais, en parallèle, cette chanson, je l'ai écrite parce que, à ce moment-là, je pensais que les fils étaient des grosses putes ! » Et en parallèle, on le voit. Et donc, c'était pour moi le truc le plus drôle que j'avais vu, mais c'était très private et on n'était pas encore dans la partie où il allait chanter dans la rue. Parfait. J'ai jamais dit que les fils étaient des grosses putes. Donc, dans cette partie-là, j'aimerais bien retrouver cette partie-là. Je ne sais pas si c'est bien la mettre en ligne pour ta carrière ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. D'accord. D'autres questions ? Vous avez tous faim, c'est ça ? Bon, on va écouter les gars, je ne peux rien faire pour vous, hein. Euh... Cinq minutes, c'est ça ? Non, non, non. Passe du temps ? Et les mini-carry et Vanessa, vous jouez au golf aussi ? Qui joue au golf, ici ? Moi ? Ah, je ne joue pas au golf. Non, t'as senti ce que tu vas dire ? Pourquoi ? T'as senti, tu vas dire mini-golf ? Non. Non, j'avais posé une question. Enfin, qu'est-ce que c'est le sportif dans le golf ? C'est bon ? Première réponse, première réponse. Tu sais que dès que tu... Là, attention, j'extrapelle. À part la compétition. Dès que tu atteins un niveau dans le sport, la seule différence, la fois, c'est le mental. C'est vrai, c'est vrai ou pas ? Je veux dire, deux judokas qui vont être genre à puissance physique égale, à technique égale, etc. Ce qui se passe, c'est là. D'accord ? Le golf, c'est tout, là. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dans ma famille, c'est plus une deuxième religion, on va dire. C'est vraiment une activité... Enfin, mon père, qui travaille, qui est médecin, a pris deux jours de congés par semaine pour faire du golf. C'est parce qu'il a atteint un stade où il dit, je vais naisser ma vie pour faire du golf deux fois par semaine. Je ne peux pas faire du golf. Mais même quand il pleut, quand il neige, il y va, quoi. Donc, il parle tout le temps de ça. Et c'est même comme ça qu'il a eu... C'est-à-dire que, tu vas en placer du style, tu vas regretter ce que tu viens de dire. Mon père, il fait du golf. Il a une association de golf. Un jour, son association lui dit, « Hé, il y a un tournage avec Piers Mostnam et Juliette Binoche, ils ont un figurant qui font du golf derrière dans le flou. » Il est fait. Ok. Il est dans un clime avec Piers Mostnam et Juliette Binoche. Alors, quand Juliette Binoche, c'était Justin Stock Thomas, il joue au golf derrière. Il fait du golf derrière. Et on ne voit que lui. Et après, il y a quelqu'un qui est sur le tournage qui lui dit, « Hé, vous êtes figurant, vous faites ça souvent ? » Il fait, « Non. » Il fait, « Ah, putain, on a peut-être besoin de vous. » Et là, il joue dans « Mafiosa ». Et donc, il arrive dans « Mafiosa » et il fait pas du golf. Donc, il lui dit, « Je jouais au golf. » Je lui dis, « Ok. » Il joue au golf. Et ça fait chier à chaque fois, en fait. Parce qu'il fait ça, il est censé sauver des vies, hein. Donc, il a fait du « Mafiosa ». Et après, t'as la meuf de « Mafiosa », je crois que c'est Rob Accord, qui fait, « On a besoin de toi pour un truc. » Il fait quoi ? « On va passer le prochain bestion avec la Johansson. » Donc, mon père, il m'a dit ça. Je lui dis, « Papa, c'est une blague. Tu vas pas tourner avec la Johansson. » Il fait, « Bah, je crois. » Et donc, mon père, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la Cité du Cinéma. Il y va comme ça. Non seulement, il pique le rôle d'un autre figurant parce qu'il avait froid. Et il dit, « Ah, j'avais froid. Non, j'ai pris d'autres blouses. J'ai pris la blouse du chirurgien parce que ma blouse, elle me plaisait pas. » Et donc, il dit, « C'est toi, chirurgien ? » Il fait, « Oui. » « Ok, bah, t'es sur le plateau de l'Esterlette. » Et il y va. Il tourne les scènes. Le soir, il m'a pas. Il fait, « Bon, bah, j'ai tourné avec la Johansson. » Et il fait, « Mais bon, ils ont pas fini les plans. Faut que j'attente demain et après-demain. » Ça se saoule. Il a trois jours, il passe trois jours avec la Johansson et la Johansson à faire des blagues et tout ce terrain, tu vois. C'est-à-dire que mon père, c'est le mec le moins à l'aise devant une caméra, tu vois. Il tourne comme ça, genre. Donc, il tourne. Il tourne la scène où, dans le film sans Lucie, genre, en fait, il double le médecin. Quand le mec fait un masque, tu sais, celui qui opère Lucie, et bah, c'est lui, quoi. Parce qu'il a les yeux un peu chinois. Donc, il fait le truc comme ça pendant trois jours, et après, on lui dit, « Ah, mais vous êtes médecin, en fait. » En fait, en plus, il critique l'endroit et il fait, « Ça, c'est pas logique, ça. » « Ça, votre machine, elle est pas pour cette façon. » Et donc, les gens, ils font, « Ah, ça marche pas. » « Ok, bah, on va te mettre comme conseiller d'ethnique sur le prochain, sur le remake de Rotary Baby, avec Zoé Saldana et tout. » Il arrive sur un tournage après, il dit, « Ah, la machine, elle va là. » « Ça, ça va là. » Et il a eu du matos, il dit, « Ah, vous avez besoin de tout ça. » « Bah, on a besoin de tout ça. » Et là, c'est pas encore sorti, donc, « Rosary's Baby » qui va jouer une série, je crois, c'est HBO en plus. Enfin, voilà. Et ça, genre, mon père, ça le saoule. Parce qu'en fait, il dit, « Putain, mais figurant, c'est pas le payer, hein. » Donc, tu vois, tout ça grâce au golf. « Vive le golf, j'avais pas vu les choses sur septembre. » « Pour faire la photo de la vidéo à mon père. » Bon, voilà. Dernière question, je pense, toute dernière. C'est pas pertinent, mais Tim Chaudière ou Tim Frigidaire ? Tim Chaudière. Chaudière Forever ! Il y a quatre points levés. Tim Frigidaire ? Moi, je suis avec le Frigidaire. Voilà. J'adore des cupcakes. Moi, j'ai juste rajouté de l'amour. Je suis dit de l'amour. On parle... C'est une meilleure clique. Oui, peut-être. C'est bien de l'amour qu'il y a. C'est de secret maintenant. Vous savez pouvoir rajouter sur votre cupcake. Bon, bah merci beaucoup. On est en dédicace dans 10 minutes, je crois. Au truc officiel, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas s'il faut des tickets ou pas, etc. Moi, après 15h, je suis au Bad Game dans la grande salle. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Et à cette heure, il y a une autre dédicace, pareil, au truc officiel, Glopolis. On vous remercie beaucoup. Bravo. Si vous cherchez les produits Visite en Future, ils sont à la boutique Glopolis qui est au centre. Là, normalement, ils ont plein de trucs. Voilà. Ok.